Passer de la science-fiction du 46 pages couleurs au polar, oui j'ai appris beaucoup parce que d'abord il y avait une vraie envie d'aller vers un récit long. Alors le terme roman graphique moi j'ai jamais trop adhéré mais parce que ça reste quand même de la bande dessinée simplement avec une plus grande pagination et peut-être un petit peu moins de cases par page. Donc on passe dans un format qui est dans le 46 pages couleurs plutôt 7-9 cases par page où là on est plutôt en 5-7. Bon voilà donc deux cases de moins en gros par planche ça change le rythme ça change le rapport à la rythmique voilà ça ça m'intéressait. Raconter enfin une histoire un polar sur le long cours en me donnant 120-130 planches ça me plaisait bien aussi et donc voilà c'est 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 oui il y a une grosse différence et j'ai appris ben j'ai appris à je pense à mieux rythmer et puis j'ai dû faire j'ai dû faire une grosse grosse remise en question aussi sur la manière de dialoguer parce que elle était en touchant des sujets un peu plus humain un peu plus actuel un peu plus contemporain j'avais pas le droit à des dialogues trop informatifs trop trop empouler trop trop il fallait vraiment être là près de l'os quoi et donc vraiment faire parler les les gamins comme des gamins d'aujourd'hui alors ça c'est pas simple mais mes enfants sont un peu moqués de moi en les réalisant d'ailleurs mais bon voilà j'ai fait ce que j'ai pu on stylise en toute façon toujours un petit peu voilà ce que j'ai appris je pense Nicolas est venu en fait assez vite sur sur ce projet parce que en fait moi j'ai l'habitude d'avoir donc de laisser mijoter les projets longtemps mais par contre je déteste découper dialoguer si je ne connais pas le dessinateur donc le projet des porteurs d'eau dans un premier temps ça a été une note d'intention et j'ai rencontré au sein des éditions d'elle court l'éditeur david chauvel que je connais par ailleurs depuis très longtemps mais on a on avait fait un ou deux bouquins ensemble plutôt dans des séries concepts et puis là je suis allé le trouver en lui disant écoute moi je voudrais faire un roman graphique j'en ai jamais fait et donc je voudrais que tu m'accompagne là dedans parce que il est lui-même scénariste et je savais que j'aurais des difficultés d'écriture parce que voilà ça me sortait de mon quotidien en fait donc de ma manière de on dialogue pas le polar intimiste comme on comme on dialogue la science-fiction de prospective comme je fais d'habitude et donc je savais que j'aurais besoin d'un scénariste comme pour 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 me faire refaire pour me dire où ça n'irait pas et et david m'a présenté nicolas c'est rapidement en fait en disant voilà il pourrait peut-être coller au projet et donc à partir de là voilà nicolas j'avais rien de découpé avant de connaître nicolas j'ai découpé j'aime vraiment il m'arrive de faire autrement parce que malheureusement on n'a pas toujours le choix mais je je j'aime réfléchir au dessin en fait des gens et et le rythme qu'on va donner à la planche le nombre de cases la manière de cadrer d'indiquer de suggérer des cadrages vient vient du style en fait donc voilà j'aime bien j'aime bien savoir pour qui j'écris le dessinateur de toute façon amène énormément une histoire nous on est c'est une espèce de petite formule toute faite qui dit que moi je suis au service du dessinateur le dessinateur au service de l'histoire donc moi je lui donne de la matière je lui donne un découpage et ça c'est valable pour tous les gens avec qui je travaille je donne quelque chose qui fonctionne mais le dessinateur lui il amène il amène sa sensibilité forcément je pense que si les si les deux personnages principaux sont attachants dans les porteurs d'eau c'est parce que le dessinateur dans les regards dans leur façon de bouger dans leur même dans leur façon leur l'aspect général il amène cette humanité on peut on peut mettre dans les dialogues dans la façon de parler toute l'humanité du monde si derrière le dessinateur ne dessine pas des gens émouvants il se passera rien enfin il se passera très peu